Hey et donc salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 1 sur notre let's play sur le nouveau modpack Chroma Technology 2 Et aujourd'hui les amis je suis heureux de vous retrouver pour ce premier épisode sur le modpack, le tout nouveau modpack Chroma Tech 2 Aujourd'hui les amis et bien tout simplement on va débuter petit à petit, vous allez voir il y a quand même pas mal de quêtes à voir ensemble en début de jeu On a bien évidemment aussi à découvrir un petit peu le monde en entier parce que le monde et bien tout simplement regorge de surprises De mobs passifs mais de mobs aussi un petit peu hostiles, vous allez voir ça durant toute l'aventure Donc les amis n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour soutenir cette vidéo là, ça me ferait énormément plaisir Et surtout pour voir la suite de Chroma Tech 2, sur ce nous on va commencer dès à présent avec les premières quêtes Bienvenue sur Chroma Technology 2, c'est le nom de la quête et grâce à cette quête là, bien tout simplement ça vous explique que le modpack est un mix Et bien tout simplement d'exploration, de magie mais aussi de tout ce qui est technologie On est plus tech de notre côté donc on était obligé de mettre de la techno dans les quêtes bien évidemment Il y a le mod FTB Quest donc ça, ça vous explique comment créer une petite partie pour jouer en team On apparaît ici pour claim les chunks mais aussi pour chunk load les chunks Il vous explique aussi qu'il y a des quêtes challenge, les quêtes challenge vous allez voir ça, ça va être durant tout le long de la série On va avoir des quêtes challenge, ne pas mourir, jouer un certain nombre d'heures, tuer un maximum de... De... pas de joueurs hein, ça va être méchant sinon mais de mobs On va avoir tué un certain nombre de dragons parce qu'on a le mode Ice and Fire Vous allez voir, je vais tout vous montrer mais il y a énormément de challenge aussi à faire sur Chroma Technology On a aussi ici des items créatifs, je vous l'ai expliqué dans la vidéo de présentation, beaucoup d'items créatifs à faire donc voilà On a un challenge ici et la dernière chose et vous l'avez peut-être remarqué, j'ai juste ici et bien tout simplement uniquement 5 coeurs Et donc il va falloir qu'on améliore ça parce que 5 coeurs ça va être juste surtout en face de dragon, de mob au style Donc il va falloir faire très très attention et pour ça les amis on a deux choses, enfin plusieurs choses on va dire pour booster nos coeurs Mais la chose principale ça va être le mode Salt Carotte Edition, enfin c'est le fast, je sais plus comment il sait le nom exact Mais en gros on a un mode, si on mange diversifié on va pouvoir gagner des coeurs petit à petit Donc c'est pour ça qu'on commence dès à présent avec un petit stuff en laser, ça fait toujours pas de mal On a deux choses ici, on a le Cyan Gear Blueprint et on a le One Probe, bon bah ça on s'en fiche un petit peu Mais on a surtout ici une petite Sword et ici nous avons des pommes Vous allez pop avec deux rings, enfin un ring ici et une amulette, elles sont différentes suivant les personnes Vous allez avoir plus ou moins de chance Le ring of the seven curls, ça vous allez avoir des effets négatifs mais vous allez avoir des effets assez cool au niveau positif Par exemple ici on a plus un looting level, plus un fortune level, plus 400% d'expérience drop Plus 10% enfin plus 10 enchanting power in an enchanting table Mais par contre on a notre armure qui est 30% moins efficace On prend 50%, enfin les monstres reçoivent 50% de dégâts en moins Et nous on brune à l'infini, c'est pas terrible terrible mais on va le garder Et celui-ci c'est Deflect Damage, donc on va tous les mettre, on va faire un clic droit Et en fait ça va arriver ici dans notre Bobbles Alors là ça va au niveau du ring, je sais jamais c'est lequel le ring à chaque fois Donc j'ai un petit peu de mal à le placer mais ça va le faire Je vais trouver l'endroit, vous inquiétez pas Voilà c'était juste ici, on a ça et en plus de ça regardez On a un petit under chest qui est directement dedans Donc ça c'est franchement nickel Bon du coup les amis, on va s'éloigner un petit peu du spawn Et pour ça on va se faire la petite commande slash RTP Qui va vous permettre de vous téléporter à un endroit aléatoire Et comme ça on va pouvoir avoir peut-être une bonne zone On verra bien, du moins une zone pour débuter Ça pourrait être cool, comme ça on va pouvoir miner un petit peu Récupérer un peu de bois, ces choses là Voir pour avoir quelques petits mobs Mais tout en faisant attention Parce que comme je vous l'ai dit juste avant Il y a le mode Ice and Fire Donc on va faire gaffe si on trouve pas des dragons Bon, on va récupérer déjà un petit peu de bois juste ici Comme ça au moins on aura de quoi commencer D'ailleurs, dans le Getting Started juste ici Il vous le demande de récupérer un petit peu de bois Donc c'est ce qu'on va faire On va récupérer tout ça Et puis on va essayer Regardez là-bas, j'ai vu qu'il y avait une petite tour Donc on va pouvoir aller explorer un petit peu tout ça Bon, du coup, on récupère du bois Et on y va directement Boum Dans la tour qui est juste là-bas Je vais récupérer un peu ce bois ici J'ai vu qu'il y avait des fruits là Ça, ça pourrait être bien Mais je vais les garder de côté Je vais les laisser de côté ces fruits là Parce que du coup ça peut toujours servir Quoique Là j'ai vu qu'il y en avait plein Je vais quand même te les voler Parce que comme ça au moins je les aurais Hop On récupère ça Ça nous fait une quête Et en plus de cela On récupère des petits fruits juste ici Ça fait de la nourriture Et du coup qui dit nourriture Dit tout simplement Bien Des cuillères supplémentaires Et ça franchement les amis C'est parfait Hop On récupère tout ça Maintenant qu'on a du bois On va vite courir Vers la tour qui est là-bas Ça a l'air d'être une petite zone Bien sympathique En tout cas ici Ça a l'air clear tout ça On a une savane qui est là-bas Et du coup on va pouvoir Et bien s'implémenter dedans Pour un début J'ai envie de vous dire Juste pour vous dire Et bien voilà On a une zone safe Pour nous miner Poser nos premiers coffres On a peut-être une Une grotte ici Ok sympa Et comme ça Et bien on va pouvoir Commencer notre aventure Regardez en plus de cela Je ne vous l'ai pas montré Mais on a des genres De petits panneaux Qui pop comme ceci Par moment Et en fait Il y a 100 blocs là-bas Il y a un village Donc regardez on voit là-bas Et à 600 blocs là-bas Il y a un autre village Donc ça c'est parfait Juste ici Comme ça on aura Un village à côté Donc ça franchement Je pense qu'on va Limite récupérer les loot Qu'il y a dans ce donjon là Enfin du moins Dans cette tour là Et on va vite courir Vers le village Qui est juste à côté Parce que dessus Il doit y avoir aussi Pas mal de petits loot sympas Et là je vais faire Très attention Parce qu'il y a un dragon Qui me fonce dessus Donc on va vite courir Les amis Bon c'était La mort J'ai récupéré mon stuff Je cours les amis Je cours Je cours Malheureusement On est tombé sur un dragon Donc franchement C'est vraiment la poisse Je vous l'ai dit en plus J'espère ne pas tomber Sur un dragon Mais il y en avait un Juste à côté Bon bah du coup C'est pas grave On va aller dans le village ici On va voir s'il y a Des petites choses à récupérer On voit qu'il y a ici Un lit Je vais faire un clic droit dessus Vite fait pour me dire Bah voilà Je vais pouvoir respawn là Si jamais je meurs Je vais mettre même Un petit clic droit sur La white stone ici Comme ça on sera tranquille On sait jamais Et regardez Il y a une petite cloche ici Les amis Une petite cloche Et kitty cloche Dit challenge Je vous laissais en parler Tout à l'heure Les amis On a un challenge Juste ici Qui est tout simplement De sonner 1000 fois la cloche Bon bah du coup Les amis Je vais tricher un petit peu J'ai une petite macro Sur une touche Je vais cliquer dessus Et ça va me permettre Tout simplement De faire cette quête là Très rapidement Regardez On est à 116 C'est parti Je vais faire la quête Et voilà Nickel Et bah voilà Parfait ça J'espère que vous avez pas Trop eu mal A vos oreilles Mais ça devrait aller Allez hop On récupère tout ça On récupère du blé ici Ça va me permettre De faire du pain Ça va me permettre aussi D'avoir du coup Et bien des cœurs supplémentaires Et on va voir S'il n'y a pas autre chose J'ai vu un petit coffre ici On a du pain encore là On a un petit stuff ici Ok Ça a l'air d'être sympa quand même On va pouvoir explorer un petit peu Et on ira après A l'autre A l'autre village Pour voir ce qu'il y a aussi Parce que celui-ci est petit Et lui il m'a l'air vénère Parce que j'ai volé du stuff Excuse moi Excuse moi Je voulais pas Je voulais pas Vraiment Je voulais être sympa Mais ouais Tu protèges ton village C'est normal en vrai Les amis J'étais en train d'explorer Un petit peu On est juste à côté De notre spawn Et en fait On a le nid du dragon Qui est juste ici Et j'ai l'impression Qu'il est pas là Donc moi ce que je vais faire C'est que je vais aller Vite fait piller Ce qu'il y a à l'intérieur En espérant Qu'il revienne pas tout de suite Parce que sinon On risque d'être embêté Mais là j'ai pas l'impression Que je le vois Donc je vais vite voler tout ça Et comme ça On aura peut-être Un petit peu de stuff D'ailleurs faut que je vole aussi L'or qui est juste ici Ça me fait toujours Un petit peu de gold Ça peut être sympa Hop on récupère ça Allez qu'est-ce qu'on a de beau Donnez-moi des choses Assez sympa Ah iron helmet C'est tout de suite Un petit peu mieux Voilà allez Du gold encore Ça c'est cool Ah un iron chest plate Ah ça c'est nickel Vous voyez Ça c'est bon les amis Comme ça on a un petit peu De stuff bien sympa Un petit peu de fer Sans rien faire Ah oui ça rime aussi Mais c'est pas ce que je voulais Mais ça rime Ok ça je vais le poser J'en aurais pas besoin Pour le moment Je vais le laisser là Et même ça Regardez les amis On va le laisser là Si jamais il y a quelqu'un Qui passe aux alentours Et pouvoir le récupérer J'aimerais bien retourner par là Mais je sais plus du tout Où est le second village J'aimerais bien y aller Pour voir ce que je peux faire Et surtout pour essayer d'y aller Je vois qu'il y a l'iron golem Qui me suit toujours là-bas Lui il m'en veut Limite il m'en veut plus Que le dragon Bon on va fuir Et on va essayer D'aller miner un petit peu D'aller récupérer une petite zone Avec pourquoi pas Un village Et on va se retrouver Juste après Bon les amis Je suis retourné Dans mon village Où j'ai un petit peu Trop toupillé Mais j'ai retrouvé Une petite zone ici De Ice and Fire Et du coup on va voir Ce qu'on a ici J'ai vu qu'il y avait Un livre juste là Je sais pas si on va pas Le récupérer tout On va le laisser là de côté J'ai vu tout à l'heure Qu'il y avait un dragon pas loin Mais là en fait On a une zone de Ice and Fire Donc faudra voir Faudra voir ce qu'on a Mais regardez du coup Je peux récupérer ici Déjà des petits loots Du silver Du copper Donc ça c'est vraiment sympa On a même des livres ici Qu'on va pouvoir récupérer Donc ça franchement parfait Et même le petit chest Ici je vais le récupérer Comme ça ça va m'en faire Et comme ça on sera tranquille Nickel Mais ça j'aimerais bien le récupérer Donc si je casse ça Est-ce que je peux le récupérer Ce serait bien En vrai ce serait bien J'ai ça Ok nickel Et est-ce que du coup Si je fais ça Et si je fais ça à l'intérieur On peut apprendre des choses J'ai l'impression qu'on peut Apprendre des choses Genre Coq Actrice Coq Dragon Forge Ah ouais tiens Je vais apprendre des choses comme ça Sea Serpent Hippocampi Ok Blue d'alchimie Sea Serpent Je vais l'apprendre Et ça je vais le garder avec moi Le bestiary Comme ça en fait on va apprendre des choses dessus Par exemple sur la Dragon Forge Etc Donc ça comme ça Ça sera vraiment parfait Bon désolé petit villageois Tu m'as l'air bien sympa Je sais pas ce que tu vends Du papier Ok Mais j'ai vu ici Que t'avais des émeraudes Donc je vais vite les récupérer Et t'as pas mal de nourriture aussi Donc tout ça je vais récupérer Parce que c'est hyper utile Je crois avoir trouvé La maison parfaite Juste ici On a une petite maison Du mode pneumatique raf Donc déjà regardez Il y a des choses ici Des air compresseurs et tout ça Donc ça c'est vraiment parfait J'ai même ça les amis Le pneumatique range On va leur poser dessus Alors je sais pas si je peux leur poser Mais dans tous les cas regardez Ah non c'est peut-être parce que Attendez mais c'est affreux en fait Je vais mettre ça là Mais il y a des choses hyper utiles dedans On va vite claim la zone Juste ici Voilà ça va être notre petite zone Et on va s'implémenter Pour pouvoir bien tout simplement Poser notre stuff Et commencer à éliminer un petit peu Bon du coup ça nous fait pas mal de petites quêtes On a la crafting table qui est juste ici Et d'ailleurs il y a une autre chose Qui peut être cool à faire C'est le crafting pad Donc ça on va vite le faire Regardez on va faire des sticks Quoique on en a déjà des sticks ici Donc on va vite les récupérer On va faire ça Et on va faire le crafting pad De Vanilla Twix Ça c'est vraiment utile Parce que pour le coup Grâce à ça Si vous l'avez dans votre inventaire Vous avez une table de craft Donc ça c'est vraiment parfait Et avec ça Je vais pouvoir me refaire ici Un autre petit chest Voilà comme ceci Et comme ça Ça me fait mon premier double chest Alors monsieur le chat Calmez-vous Calmez-vous tout de suite Et on va poser un petit peu Tout le stuff que l'on a Et on va filtrer un petit peu tout ça Avec ce qui va m'être utile Et ce qui ne va pas m'être utile Bon et bien c'est parti On va aller devoir récupérer De la cobble Et pour ça les amis On va pas s'embêter Je vais directement faire Une pioche ici Enfer Voilà On va pas s'embêter là dessus Et on va aller voir S'il n'y a pas une petite zone Où on peut directement Aller miner Ou sinon je vais en faire une Mais j'aimerais bien Juste à côté D'ailleurs je vais faire Un petit waypoint Regardez les amis Je vais faire J Je vais faire add waypoint new On va marquer maison Voilà Juste ici on va faire save Comme ça on aura L'endroit sur la map Et regardez Juste ici on a une grotte Donc ça c'est parfait On va pouvoir aller ici Et on va pouvoir aller récupérer Bien simplement Un petit peu de cobble Comme ça au moins On en aura pour débuter Je suis tombé Dans un mineshaft Donc ça c'est franchement nickel Et regardez les amis Je vous ai pas montré Mais vous pourrez trouver par moment Des compacts ors Comme ceci Et en gros si vous le minez Vous allez voir que dessus Vous allez pouvoir récupérer Un peu plus d'iron Donc ça c'est vraiment parfait Comme ça ça nous en fait Toujours un petit peu plus Et voilà comme ça On va pouvoir récupérer Un peu de fer ici Et tout ça J'aimerais bien récupérer Par contre c'est du charbon Parce qu'on voit rien du tout Et j'ai toujours pas trouvé de charbon Donc ça c'est franchement Voilà parfait J'allais le dire Parfait Regardez On a Donc je disais qu'on récupère Du charbon juste ici Et je vais pouvoir vite fait Me faire des torches Juste là Voilà comme ça On va pouvoir commencer A voir un petit peu clair Et ça franchement C'est parfait Hop On va pouvoir récupérer tout ça Et comme ça Je vais pouvoir éliminer Un petit peu Aux alentours On voit qu'ici On a du copper Pareil le copper Vous allez pouvoir récupérer Ici du dense copper Enfin du compact copper Donc ça c'est vraiment parfait Les amis Moi je vais miner un petit peu Et on va se retrouver Vite fait après Juste au dessus Ou alors dès que je récupère Quelque chose d'assez sympa Je vous le montre Mais sinon on se retrouve A la surface Pour débuter un petit peu Deux trois petits mods Parce que bon C'est bien beau Mais on va pas miner Toute cette vidéo là Pour ça Il y aura les streams D'ailleurs les amis N'hésitez pas à venir Sur la chaîne Twitch De la chaîne Qui est tout simplement Dans la description Je vous invite à y aller Parce que je vais streamer Souvent je pense Du chroma tech Pour tout ce qui va être Minage etc Je pense que ça pourrait Bien sympa Je viens de rentrer Et je vous ai pas montré Cette petite chose là Mais votre pioche Vous pouvez la passer Dans votre inventaire Et elle se transformera En pioche de silent gear Et la pioche en silent gear Si vous mettez Tout simplement des iron Ici vous pourrez La réparer Comme ceci Donc ce qui est Plutôt pratique Pour le coup Même si ça coûte Limite un petit peu Plus cher que faire Une pioche Mais au moins On a du silent gear Et après dessus On peut faire Tout simplement Et bien du On peut mettre Des effets dessus Ce qui est plutôt cool Donc ça c'est vraiment bien Donc je voulais Vous le montrer Avant toute chose On va récupérer Les rewards Des quêtes Et avec ça On va pouvoir déjà Ravoir quelques petits Loots bien sympathiques Et on va pouvoir débuter Le mode Tinker construct Pour avoir Juste un petit début De pioche Un petit début De toutes ces choses là Parce que ça C'est vraiment sympa aussi D'ailleurs regardez J'ai eu du dreadcraft Ici Je récupère un peu Quelques petits loots Bon c'est cool Mais ça mange pas de pain Non plus quoi Ça mange pas de pain Même si ici Je vous avouerai Que j'ai eu La pig iron Small axe head Donc ça c'est vraiment sympa Je vais la mettre ici Je vais mettre ça Dans les loots J'ai même eu du copper in god Donc ça c'est vraiment sympa J'ai eu ici Un bucket of code Donc en gros J'ai un bucket d'eau On va le laisser là Pour l'instant J'ai eu des blocs J'ai eu tout ça Ça on va pouvoir le poser J'en aurais pas besoin Pour l'instant Mais c'est vraiment sympa On va pouvoir se faire Les amis Un petit four Ça va nous permettre Tout simplement De cuire nos premiers items Et tout ça On va essayer de faire aussi Un petit clear De cette zone là Par la suite Pour bien tout ranger Et avec ça Je vais aller récupérer Du charbon Juste ici Voilà Hop On va prendre du charbon On va le poser ici Quoique Est-ce qu'on peut le transformer En tiny call Voilà Je vais le transformer En tiny call Comme ça au moins On gâchera moins Et avec tout ça On va pouvoir Eh bien Se faire de l'iron Alors sachant que l'iron On a déjà un petit peu ici Je vais peut-être en recuire Un petit peu Allez on va recuire 16 Comme ça on sera tranquille Je vais pouvoir recuire ça Comme ça on va avoir Un petit peu d'iron Avec nous Ça nous permettra De faire un flint and steal Et d'aller ensuite Dans le nether Mais pour l'instant Les amis On va aller sur tinkers Et tinkers On a juste ici Les premières tables Donc ça ça va être très important Pour nous faire Notre premier stuff Donc pour ça les amis Eh bien c'est très simple On va récupérer avec nous Des petits sticks Les sticks On peut plus les faire comme ça C'est trop là 1.12 ça maintenant Donc on va faire ça Alors en espérant Que ça se fait comme ceci Voilà on va faire des patterns Ok Et avec ces patterns là Je vais pouvoir me faire Eh bien pas mal de petites choses On a ici Au niveau tinkers Alors je me souviens plus Des nouveaux crafts Alors si je fais tinkers Voilà juste ici On va se faire Eh bien déjà dans un premier temps La table Hop ça c'était FTB On va se faire La crafting station Alors ça c'est très simple les amis On va se faire une table de craft Et la table de craft On va la reposer Avec un pattern juste au dessus Comme ça on va avoir Notre crafting station Donc ça on va pouvoir La poser juste ici Ensuite Avec cette crafting station là D'ailleurs c'est un petit peu buggy Avec ce coffre là J'ai l'impression D'ailleurs je vais le casser Ou alors regardez Je vais le casser Je vais le poser là Parce qu'en plus ça garde le contenu Donc ça c'est parfait Je vais casser tout ça Voilà comme ça Nickel Et je vais pouvoir mettre du coup Ma table de craft Juste ici Voilà Voilà ça c'est beaucoup mieux Donc maintenant qu'on a ça On a ça On a la Tinkers stations Donc on va pouvoir faire La stations aussi juste ici Donc qui se craft comme cela Ok Juste ici Ok On a ensuite ici le part builder Donc le part builder Qui se fait comme cela Ok Donc ça c'est parfait Et ensuite On a ici le part chest Qui se fait comme ceci Ok Donc on va prendre ça Et on va dire part chest Parce que je ne m'en souviens plus exactement Mais si je fais ça Boum Normalement On est parfait Et à l'intérieur de ça Je vais pouvoir ranger pas mal de petites choses Donc ici Je vais pouvoir poser ça Et on va pouvoir se faire nos patterns À l'intérieur Directement ici Donc si je prends du bois Je vais pouvoir faire par exemple Eh bien Le tool ici La tool binding Et la tool pickaxe head Juste ici Alors d'ailleurs Il va y avoir un petit souci Sur les quêtes Malheureusement Je ne peux pas trop le résoudre Pour le moment Je l'ai laissé la quête Mais je ne peux pas le résoudre C'est que ftp chest Malheureusement N'a pas les NBT Implémentés pour le moment Et du coup Sur la stone pickaxe head J'ai un petit souci Sur cette quête là Mais bon C'est pas bien grave De toute façon C'est juste une pioche En En pierre Donc c'est pas Le plus intéressant Donc on va mettre ça On va avoir notre première pioche Qui est juste ici Mais Cette pioche là On va la laisser Vite de côté Vous allez savoir pourquoi Juste après Donc comme je l'ai dit En fait Il suffit ensuite De le faire en pierre Juste là Et après Une fois que vous avez ça Et bien vous pouvez Ici La mettre en pierre Et comme ça On est nickel On a notre petite stone pickaxe En pierre Ensuite Ce que je vais pouvoir faire C'est tout simplement Ici les repair kits Ça je vais pouvoir en faire quelques-uns Je vais en faire 4 avec moi Comme ça On va pouvoir réparer cette pioche là Et cette pioche là Va me permettre tout simplement De récupérer pas mal de pierres Pas mal de choses comme ça On a aussi lui là Qui est toujours mat contre nous Il est revenu Il est revenu Et je pense que je vais clairement Le prendre en photo Parce que toi tu me fais Vraiment Très très peur Vous savez quoi les amis Nous ce qu'on va faire C'est qu'on va se faire aussi Une petite Une petite blade Voilà juste ici Small blade Ok On va faire pareil On va prendre ici Je vais le faire en bois Alors en vrai Alors en vrai le mieux C'est de le mettre quand même Ici Je vais juste regarder Dans ma tool station Pour me faire une épée Une épée ou une dague Non On va prendre une épée de base Et du coup C'est deux sticks Ok Donc on va prendre des sticks On va en prendre un comme ça Et l'autre Est-ce qu'il serait bien De le faire en pierre Je sais pas trop Parce qu'on a le handle On a l'attaque speed en 1 Durability 0.8 Et ça Ouais Le mieux reste quand même Le bois Donc on va mettre Deux en bois Et deux en pierre Donc comme ça Regardez on va faire ça Boum Ok Et juste ici Comme ça on va avoir Notre première épée Qui fera peut-être Un petit peu plus de dégâts Que celle-ci Et celle-ci on va la ranger Alors le problème C'est que lui Il me bloque Et on peut pas dormir A cause de quoi ? A cause de ce ring là On ne peut pas dormir Donc ça C'est vraiment dommage Autant l'enlever Pour dormir Mais On verra plus tard On verra plus tard les amis Mais c'est pas bien grave Bon bah du coup Moi ce que je vais faire les amis C'est qu'on va se laisser là Pour le premier épisode On aura vu vite fait Le début de Chromatech Je vais pas trop vous en montrer Dès le début On va les miner Nous de notre côté Et je pense qu'on va les miner D'ailleurs en stream Donc ça Ce sera plutôt cool Il y aura peut-être Un autre épisode Entre temps de tourner Mais on verra bien On verra bien tout ça Dans tous les cas les amis Moi je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée Ça dépend en quelle heure Vous regardez cette vidéo là N'hésitez pas à lâcher Votre plus beau pouce bleu N'hésitez pas à commenter Si c'est pas encore fait Et sur ce Et bien moi je vous souhaite Une bonne journée encore une fois Je vous dis à la prochaine Ciao bye bye Salut les amis Salut les amis